Comme je dis, être parent ne s'improvise pas. Ça demande une préparation. Préparation dans le sens des connaissances aussi. On doit être cultivé. Participez à l'apéro Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Vos programmes, conférences, partage d'expérience sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, exposition, vente, réseautage et apéro dînatoire. Avec pour principal intervenant, Yann Namon. Business, développeur, entrepreneur, directeur de rade immobilier, intervenant invité. Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'argent livre. Georgette Mannig, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Mas, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne-Darc, entrepreneur, personal branding, coach et stratège en communication. Elie Prince, Adi Colli, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemia Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yann Namon Business Club immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, comme tu l'auras compris, ce soir on accueille Arthur Yomou, le corps de rêve, auteur de deux livres. Le premier qui s'intitule, ton corps de rêve dans la vraie vie. Et le second qui s'intitule, tu ne mérites pas être parent. Tu ne mérites pas être parent. Parce que être parent ne s'improvise pas. Donc, ce livre c'est un livre qui bouscule de l'intérieur. Le titre est très provocateur. Et aujourd'hui, il va nous expliquer pourquoi, dans quel but il a écrit ce livre. Et surtout, ce fameux titre. Parce qu'il ne peut pas s'en sortir comme ça, c'est trop facile. Donc, bonjour Arthur. Bonjour. C'est comment gars ? Ça va, ça va. C'est sûr que je précise qu'à l'instant où on fait cette vidéo, il est 22h, 23h, 22h moins 5. Là, je regarde sur ma montre atomique. Et nous sommes le week-end, nos week-ends d'immersion en pleine d'élite. On vient de vivre une aventure de dingue avec des personnes incroyables. Et chacun d'entre eux avait une expérience à partager de folie. Ça revient juste à ce qu'on pense. Et on est tous des ignorants. Mais pas de la même chose. Donc, aujourd'hui, Arthur Youmou pour les gens qui te découvrent au travers de cette vidéo. Qui es-tu ? Valère, je suis Arthur Youmou. Étudiant en génie civil en Allemagne. Je suis aussi par ailleurs auteur de deux ouvrages, comme tu l'as dit. Ton corps de rêve dans la vraie vie. Parce que j'estime que le corps est une industrie. On doit prendre soin pour qu'elle nous produise la richesse tant désirée. Deuxièmement, je suis auteur du livre Tu ne me mérites pas d'être parent. Parce qu'être parent ne s'improvise pas. Oui, Valère. Être parent ne s'improvise pas. Est-ce que tu es parent ? Je ne suis pas parent. Oui. Et de quel droit tu te permets de dire aux gens qu'ils ne méritent pas d'être parent ? Je vais y arriver. Mais avant ça, je tiens à dire que je suis aussi membre de l'équipe Argent Livre. Équipe à laquelle je suis heureux d'appartenir. Parce que, voyons ce qu'on réalise. Franchement, c'est énorme. On aide des personnes à suivre une transformation totale. et à produire des livres qui, eux aussi, vont transformer les vies d'autres personnes. Donc, franchement, je suis très honoré d'appartenir à cette équipe. Et revenons à ta question, parce qu'être parent ne s'improvise pas. Tout à fait. Valère, tu sais, nous sommes tous des individus qui résultons de notre vécu. Tout à fait. Et ce vécu est en partie provoqué ou bien pour personnages d'influence, nos parents. Nos parents qui, eux, qu'on le veuille ou pas, ont une grande main mise sur notre vie. Je veux là dire que la façon de réfléchir quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de famille, les réalités qu'on a vécues dans notre maison ont un impact sur la personne que nous sommes et la personne que nous deviendrons. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que la personne que nous sommes et la personne que nous deviendrons aura un impact sur les enfants que nous allons engendrer. D'accord. Et donc, être parent ne s'improvise pas parce qu'il faut se mettre dans les conditions adéquates pour faire en sorte que ce produit découlant de nous, moi et ma femme et mon conjoint, soit allégé. En fait, ne porte, n'hérite pas de ce poids que nous, on a eu quand on était enfant dans notre famille à nous. Donc, être parent, c'est un truc qui se prépare. C'est vrai que généralement, on se dit, je dois me préparer financièrement pour envoyer l'enfant à l'école, lui donner à manger et mettre un toit sur sa tête. Mais je le dis dans mon livre assez souvent, l'enfant est un être à part entière. On oublie souvent cette dimension psychologique qui est aussi importante que les autres. Donc, être parent ne s'improvise pas parce qu'il faudrait se préparer. Et justement, tu viens de dire cela parce que la question que je m'avais te posée, c'est, elle est où l'école des parents? C'est où qu'on apprend à être parent? Apprendre à être parent, c'est d'abord apprendre à se connaître soi-même. Ok. Il n'existe pas d'école de parent, mais il existe le développement personnel. Le développement personnel, c'est cet outil qui nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et si on est dans une démarche d'amélioration, lorsqu'il s'agira de fonder une famille, on se demandera est-ce que je suis la personne optimale, la meilleure personne pour engendrer cette famille, pour créer cette famille. Donc, une démarche de développement personnel interviendra quand on va vouloir créer une famille. De la même façon qu'on se tourne vers le développement personnel, qu'on veut entreprendre, qu'on veut être plus productif, qu'on veut être plus discipliné. Pour être aussi un bon parent, il faut se demander, est-ce que je suis la meilleure version de moi pour être un parent? Ok. Ça veut dire que pour être devenu un bon parent, il faudrait prendre le temps de se développer personnellement, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ok. Et quel est le processus à suivre pour se développer personnellement? Il faut lire un livre, il faut faire du sport, il faut aller faire la guerre, qu'est-ce qu'on fait? En fait, pour se développer personnellement, il faut se dire qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux être. Est-ce que les deux sont en accord? Dès que les deux ne sont pas en accord, on a un travail qui s'impose. Tu vas parler de faire du sport. Si on a un manque de confiance ou on a un problème avec sa silhouette, il faut faire du sport parce que ça aide. Tu vas parler de lire un livre qui te permet de profiter de l'expérience vécue de quelqu'un d'autre afin de toi esquiver les erreurs que cette personne a commises. Je vais encore aller plus loin en disant que se préparer, c'est aussi se dire qu'est-ce que je suis aujourd'hui et quelles sont les influences qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui est la résultante de ce qu'on a subi. Tout à fait, oui. Prenons un exemple palpable, il y a des personnes qui sont violentes. Elles se disent qu'elles sont violentes, c'est leur nature. Généralement, ça découle de ce qu'on a vécu dans le passé où la violence est toujours imposée comme le seul moyen de résoudre le problème. A chaque fois qu'on se demande, est-ce que ce que je suis aujourd'hui est en correspondance avec ce que je veux devenir, on se dit, si ce que je suis aujourd'hui n'est pas pour soi, ce que je veux devenir demain, qu'est-ce que je dois changer sur ce que j'ai fait dans le passé ? Mais déjà, il faut prendre conscience de cela. Bien évidemment. Prendre conscience de cela, pour moi, ça s'est fait parce que, ça s'est fait de la simple façon où je me suis dit, « Les résultats que j'ai, maintenant, ne me conviennent pas. » Et il y a un penseur qui a dit, « Si tu fais, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu vas continuer à obtenir ce que tu as toujours obtenu. » Donc, partant de là, on se dit, « Qu'est-ce que je dois changer ? » Et c'est quand on se pose les questions qu'on trouve les solutions. Tout à fait. Et justement, dans ton livre, à un moment donné, tu parles de l'intelligence verbale linguistique. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu ? L'intelligence verbale linguistique, c'est l'intelligence caractéristique des enfants qui sont à l'aise avec les langues. Oui. On a huit types d'intelligence. Oui. Et parmi ces huit types d'intelligence, à l'école, on ne met l'accent que sur deux en général. Oui. Le logico-mathématique, le verbale linguistique dont tu parles. Malheureusement, tous les enfants n'entrent pas dans cette case. Oui. Il y a des enfants qui sont naturalistes. Ça veut dire qu'ils ont une intelligence qui se tourne vers la nature. Oui. Il y a ceux qui sont une intelligence musicale, qui aiment les sons, qui peuvent créer de la musique, des mélodies et tout. Et revenons à ta question, l'intelligence verbale linguistique est cette intelligence-là qui permet à ton camarade de classe d'apprendre mieux l'anglais que toi. Et en quoi est-ce que ça pourrait justement aider quelqu'un à être un meilleur parent ? Être un meilleur parent, moi je dis être parent c'est être un accompagnateur pour son enfant. Oui. Et pour être un accompagnateur, il faut avoir les bons outils. Il faut être cultivé. Connaître qu'il existe des intelligences multiples, c'est donner à son enfant des outils qu'il n'aurait pas eu si on ne le savait pas. Je prends un exemple, je suis un parent, j'avoue mon enfant dans une école conventionnelle où l'essai d'intelligence qui sont mis en exergue sont les intelligences logico-mathématiques, l'intelligence verbale-linguistique. Quand mon enfant va là-bas, il n'a pas de bonne note, je ne vais pas traiter mon enfant de con. Je vais me dire, attends, je me suis cultivé et j'ai appris qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Bon, excusez-moi, est-ce à dire que le parent qui traite son enfant de con ne mérite pas être parent ? Tout à fait. Ah, le parent qui traite son enfant de con, c'est un parent qui n'a pas assez d'informations, il ne mérite pas être parent, pas parce qu'il est méchant en soi, mais parce qu'il est peu cultivé. Vous avez dit que les parents qui méritent être parent, ce sont des parents qui sont suffisamment cultivés. Tout à fait. Comme je dis, être parent ne s'improvise pas, ça demande une préparation, préparation dans le sens des connaissances aussi. On doit être cultivé. Aujourd'hui, on nous parle des réseaux sociaux, il y a des parents qui ne savent pas ce qui s'y passe. Être un parent qui mérite d'être parent, c'est être un parent qui se cultive sur tous les intérêts de son enfant, afin non pas de lui dire que ça ne fait pas, ça ne fait pas. Comme nos parents ont eu l'habitude de dire quand l'enfant s'orientait vers un domaine qu'ils ne connaissent pas, mais plutôt aider l'enfant et lui dire qu'écoute, parce que moi j'ai de l'expérience et parce que je comprends ton intérêt, je peux t'accompagner de manière optimale. Vous avez dit que dans ce cas, le parent prend beaucoup plus la place d'accompagnateur, de guide. Exactement, et dans le livre, sans te couper, dans le livre, je développe cet aspect de film chinois. Dans un film chinois, on a un monsieur qui découvre, qui voit un jeune homme, un talent, et ce jeune homme lui-même ne voit pas ce talent, mais le maître aide le disciple à devenir ce qu'il a vu en lui. Ok, oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, c'est cela que chaque parent devrait jouer. Exactement. Bon, et dans le cas où le parent voit ce qu'il croit avoir vu, et maintenant l'enfant, lui, veut aller dans la direction X ou Y, est-ce que tu penses que la contrainte, je vais dire physique ou financière, le parent qui a recours à cela pour mener l'enfant vers une direction A que lui l'aurait vue, c'est une bonne ou une mauvaise méthode? Moi, je pense qu'il est difficile de combattre avec l'enfant, parce que l'enfant n'appartient pas aux parents. L'enfant, c'est un être à part entière, je le répète toujours. Et le parent, dans sa manœuvre, doit toujours se dire, comment on fait pour que cet enfant soit épanoui? D'accord. Bon, un enfant qui fume du shit, il peut dire que ça l'épanoui aussi. Le parent, qu'est-ce qu'il ferait dans ça? C'est vrai que là, c'est assez délicat. Je me dis, en tant que parent, il est important d'être ouvert et d'avoir une démarche interrogative. Ça veut dire, moi, si je prends mon exemple, si j'ai un enfant qui fume, je vais lui demander tout simplement, tout bêtement, quand tu fumes, qu'est-ce que ça te donne? S'il ne me répond pas, je ne sais pas, je lui dis, pourquoi tu continues? En fait, je me dis, être insulté ou être encadré, ce n'est pas dire ce qu'il y a à faire, mais c'est de toujours être celui-là qui va titiller l'enfant ou le jeune, afin que son cerveau passe en mode éveil et qu'il commence à regarder la société d'un autre regard, un regard de remise en question, même sur ses propres actions, se dire, être objectif en fait, se dire ce que je fais là, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça, ça contribue à me faire avancer vers ce vers quoi je veux aller? D'accord. Et ça me permet d'envoyer une autre question, et je crois que ce sera l'une des dernières de notre entretien, c'est, tu as pour habitué de soutenir la thèse selon laquelle les parents qui frappent leurs enfants sont des parents parescés. Tout à fait. Les parents qui frappent leurs enfants sont des parents parescés parce que, Valé, je peux t'assurer que si on rencontre dans des foyers des hommes qui frappent leurs femmes, c'est parce qu'ils ont éteint leur cerveau, je dis ça comme ça, parce qu'il n'est pas facile de réfléchir, il n'est pas facile de chercher des solutions. Non, on ne peut pas comparer parce que là, on parle d'une femme, elle est mature, c'est un adulte, alors qu'un enfant, par un moment, il ne sait même pas ce qu'il fait. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment comparer les deux situations. Déjà, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Si, c'est vrai que ça dépend de l'âge, ça dépend de l'âge. La preuve qu'on était des enfants de, je vais dire, de petits à 10 ans, on nous frappait beaucoup, ou peut-être jusqu'à 15 ans, mais après on ne frappe plus. Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi on ne frappe plus? Parce qu'on estime que l'enfant acquiert la maturité nécessaire pour prendre les décisions en tout état de conscience, parce qu'il sait déjà ce qu'il attend. Mais, ça n'empêche que, même si on a plus ce traitement adressif qui consiste à utiliser le fouet, il y a quand même d'autres contraintes qu'on utilise. Parce qu'on s'est dit qu'à cette tâche, l'enfant, il y a même de comprendre. Mais avant l'âge de 10 ans, on se dit, peu importe l'information qu'on va lui faire passer, ça va être compliqué, il ne va pas comprendre, machin, truc. Et du coup, par un moment, un petit coup de bâton, ça peut faire du bien. En fait, c'est vrai que c'est expéditif et ça semble résoudre de problèmes. Mais je pense que l'enfant n'est que la mini-version de nous-mêmes. Ça veut dire que si nous, en tant qu'adultes, on peut mener des réflexions, il faut juste apprendre à l'enfant comment mener ces réflexions-là. Et ça passe par le dialogue. Parce que je ne pense pas que taper un enfant est donné une solution sur le long terme. Généralement, on tape aujourd'hui, après quelques jours, on tape encore. Pourtant, si on était plutôt allé dans une démarche, je fais comprendre à ce dernier qu'écoute, si tu continues à faire ce que tu fais, sache que ceci va se passer. Mais il y a un dicton qui dit que la répétition est la main de l'enseignement. Donc, même à un enfant, on va lui dire quelque chose, on va devoir répéter. On peut punir. On peut punir. Je ne suis pas contre la punition. Parce que punir, c'est montrer à l'enfant que son acte est en train d'une conséquence. Le frapper, c'est puni, mais à la fin des fins, il ne comprend pas pourquoi on le frappe. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je te laisse développer. Parce que généralement, c'est quoi ? Tu as fait quoi là ? Pau. On l'a tapé. Pourtant, parfois, certaines bêtises de l'enfant cachent, par exemple, le manque d'attention. Il y a des enfants qui font des bêtises pour attirer l'attention des parents. Si le parent se demande, si le parent entre dans un processus de réflexion, ce qui n'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit, un parent qui frappe, c'est un parent par-zeux. Si le parent est dans un processus de réflexion, il va se dire que chaque parent connaît son enfant. Moi, je suis convaincu que chaque parent connaît son enfant. Il sait comment chacun réagit à telle ou telle stimulation. Et si l'enfant agit d'une façon bizarre, je pense que la première chose à faire, c'est de discuter avec l'enfant, dialoguer. C'est surprenant, mais je prends mon exemple. Je suis aîné. J'ai eu l'habitude d'imposer mon droit de naisse pas à la force. Et je dois avouer qu'en comparaison avec ce que je fais maintenant, utiliser la force était usant. À même temps maintenant, tu peux utiliser la force. Mais bon, c'est toujours bien de se dire, j'ai de l'autre à grandir, sans toutefois l'humilier. Parce que la bassona, c'est aussi une forme d'humiliation. Humilier, il y a les parents qui tapent leurs enfants devant leurs amis, se disant que la leçon va bien passer. Mais c'est une façon, en fait, ils ne savent pas qu'ils sont en train de créer des enfants frustrés plus tard. Et ces enfants frustrés déverseront leur frustration sur leurs enfants eux-mêmes. En fait, c'est un cercle vicieux. Tout à fait, ok. De toute façon, c'est vrai qu'on pourrait épiloguer là-dessus encore des heures et des heures. Mais voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, le livre est disponible sur argentlivre.com. Et si jamais il y a des gens qui veulent prendre des cours sur comment mériter être les parents, Arthur, comment faites-vous de contacter? Je ne vais pas laisser de contacts parce que je pense qu'avant chaque entretien avec une quelconque personne, la personne devrait lire le livre. Les contacts sont sur le livre. La personne obtient le livre, elle lit le livre. Et puis, lorsqu'elle a des zones d'ombre, on en parlera. De toute façon, le numéro est là, juste au dos du livre. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez contacter Arthur. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez échanger. Je pense qu'il sera ouvert pour la discussion. Et je tiens à rappeler que ne vous fiez pas au titre. Le titre a choqué tous les lecteurs. Mais à la fin, chacun s'est mis d'accord sur le fait qu'il n'avait jamais vu la parentalité comme cela. Parce que, je le dis dans le livre, ça c'est un, tu as demandé tout à l'heure s'il n'y avait pas de cours pour préparer à la parentalité. J'écris ce livre justement parce qu'il n'y a pas de cours. Et que moi, à mon niveau, je me demande, est-ce que je mérite être parent? Je suis bien sûr déjà dans une démarche de développement personnel. Mais je me rends compte qu'il y a des manquements. Je me rends compte que je me comporte encore de manière impulsive sur certains points. Et je rentre dans mon passé pour comprendre. Quelle procession. Que d'où sort cette colère? Et puis, dans cette manœuvre dont je me suis dit, si je me pose des questions sur le fait de mériter être parent ou pas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeunes qui, en âge de fonder une famille, se demandent aussi, n'auraient pas aussi besoin de ça? En fait, c'est mon carnet de bord personnel que je décide de partager à tous les jeunes. Pour qu'ensemble, on puisse être des parents consciencieux qui font mieux que leurs parents. Nos parents n'ont pas fait mal parce qu'ils voulaient faire mal. Je pense qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient. Et aujourd'hui, je propose ce livre comme étant... Quand j'ai, comme c'est toi l'invité aujourd'hui, on a toujours ce même exercice, s'il y a un message que tu vas adresser aux futurs parents qui, peut-être, ne méritent pas d'être parent, ben, lequel ça sera? Tu vas regarder l'objectif et tu vas lui adresser ton message. Mon message de fin sera de dire, si tu veux être parent, sache que de même que lorsque tu veux passer un examen, tu te prépares. La parentalité, c'est un métier. Et pour ce métier, tu auras besoin des codes. Ces codes, tu ne les obtiendras que par la préparation. Et cette préparation, je te l'offre dans ce livre. Donc, obtiens ton livre pour toi aussi mériter tes parents. Yes, c'est le passeport qui te donnera le droit de devenir parent. Cela étant dit, on ne pouvait pas mieux conclure si jamais tu veux savoir comment devenir un bon parent. Il y a le livre d'Arthur Yomo, Tu ne mérites pas être parent. Disponible sur le site internet argent-en-livre.com Dans ma personne, si jamais cette petite capsule vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons en dessous de cette vidéo. C'est gratuit. En plus, ça nous donnera de la force pour comprendre que le contenu qu'on partage avec toi t'apporte de la valeur. Cela étant dit, je suis Valéa Bélias. Le chat est le corps de rêve. Et on donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minacanou. Participez à l'Apéro Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Au programme, conférence, partage et l'expérience sur l'entrepreneuriat. L'immobilier, exposition, vente, réseautage et apéro dînatoire. Avec pour principal intervenant, Yann Namon, business, développeur, entrepreneur, directeur de Rade Immobilier. Intervenant invité, Valère Bélias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Manlig, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Mas, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne d'Arc, entrepreneur, personnel branding, coach et stratège en communication. Elie Prince, Adi Colli, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemia Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yann Namon Business Club Immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada